Salut à toutes, c'est encore Xacted Warrior, c'est toujours moi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit zombie, pour vous donner 2-3 conseils pour bien vous débrouiller en zombie. Je pourrais vous faire voir aussi les étapes du secret, mais bon j'en suis pas là, à force tout le monde doit le connaître. Enfin si, il y en a qui ont des questions par rapport au secret ou qui veulent le faire avec moi, il n'y a pas de problème, je suis là pour donner des conseils, c'est pas un souci. Donc moi j'ai pris David Hasselhoff, parce que j'ai réussi le secret, donc voilà, en personnage j'ai David Hasselhoff, voilà. Donc bien débuter en zombie, si vous voulez vous faire beaucoup d'argent directement, il va falloir prendre l'AMA et la carte récompense. Récompense, précision, récompensée pardon, récompense, précision j'allais dire, oui. Donc dès que vous pourrez activer votre carte précision récompensée, vous l'activerez, et vous vous ferez de l'argent. Plus que prévu, vous ferez 300 en plus sur un kill. Pour 10 kills je crois. Ouais je crois que vous pouvez faire 10 kills avec la carte. Et il vient pas piquer les zombies toi. Ah petit noobie, parce que tu me les piques maintenant, mais quand on sera à manche 50, tu me les piqueras plus, hein. Et tu seras même plus dans la partie quoi. Pardon, excusez-moi pour ceux qui savent pas jouer. Enfin qui savent pas trop jouer. Et c'est plus hors du temps, c'est le cas. C'est que les mecs ils arrivent, ils font les malins, ils sont à la tafnette à te piquer les zombies. Et quand t'arrives à peine manche 15, manche 20, y'a plus personne. Ou les mecs ils ont quitté la partie. Ou les mecs ils sont morts. Et ils vont pas tarder à quitter la partie. J'ai bien les patates qu'ils m'aident à Bidacelof. Alors bon bah ce petit zombie, l'objectif, c'est de vous montrer un peu comment on se débrouille en zombie. Donc comme je disais, le coup avec précision récompensée et de la M1. La M1 c'est une arme que je garde, j'ai atteint la manche 58 et je l'ai gardée jusqu'à la manche 58. Parce qu'une fois que vous avez mis le noyau et l'exquisite dessus et vous l'avez amélioré, c'est une arme très 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 puissante. On croirait pas comme ça mais vous faites de sacrés dégâts à la tête avec. Bim. Bon d'habitude j'ouvre, bah je vais ouvrir. Voilà. Alors, mes 2-3 conseils. Pour bien vous débrouiller en zombie. Ça va être de faire super attention. Donc toujours regarder derrière vous. Toujours regarder derrière vous. C'est à dire que quand vous allez tuer des zombies, ne restez pas comme ça à viser, tirer, tirer, viser. Parce que vous avez toujours des zombies derrière. Vous courez. Vous glissez, vous vous retournez, vous tuez quelques zombies. Bim. Toujours un petit contrôle derrière, vous pouvez continuer et vous vous tirez. Et ce qui va être super important, ça va être l'esquive. Il va falloir tout le temps bouger. Si vous ne bougez pas tout le temps, vous allez vous faire casser la gueule. Par les zombies. Petit fusil balistique, j'aime bien cet arme. Bim. Voilà. Donc après, voilà ceux qui veulent les étapes du secret. Vous me mettrez un petit commentaire. Et sans problème, je vous aiderai à faire ce petit secret. Ou alors, vous faire une petite vidéo pour vous dire comment on effectue ce secret sans problème. Parce qu'il y a des petites techniques. Parce qu'il va falloir protéger les 7icoms. Pour protéger les 7icoms, il y a des techniques pour y arriver assez facilement. Mais le plus facile, c'est de réaliser le secret tout seul. Moi, je l'ai réalisé tout seul. Et honnêtement, c'est bien plus facile que de le faire à plusieurs. Parce qu'au moins, on n'a qu'un alien à tuer. Et c'est pas très compliqué. Bon, il faut le toucher trois fois l'alien. Mais il faut lui mettre trois coups de cut. Mais on n'en a qu'un à tuer. Et c'est assez facile si à la fin du secret, vous avez l'alien à tuer. Donc les zombies que vous aurez derrière vous. Vous tournez autour du télépo là. Tout le temps tournez autour. Tuez l'alien. Et vous visez l'alien. Tout en faisant gaffe à vos zombies. Mais pas aller tuer les zombies. Bref, pour en revenir à nos moutons. Vous voyez que je jette tout le temps des coups d'œil derrière moi, sur les côtés. Pour pas me faire surprendre par un zombie. C'est la base. Ou alors, dos à une porte, dos à quelque chose. Mais faites très attention derrière vous. Surtout que sur celui-là, zombie, je les ai trouvés assez faciles. On peut beaucoup mieux esquiver dans les zombies qui se trouvent dans Black Ops 3, Black Ops 2 et Black Ops 1. Ainsi qu'à devant de ces devoirs phares. A devant de ces devoirs phares, je crois que c'était le pire des zombies. Voilà. Moi je continue d'alimenter là. Ils veulent pas payer là les autres. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc après, essayez de réaliser les petits défis du robot. On se peut vous donner des tickets. Donc vous pourrez Réacheter des munitions avec ces tickets. Vous pourrez acheter vos noyaux obscurs. Pour faire les pistolets. Les grenades cryogènes. Vous pourrez faire pas mal de choses. Moi je vous conseille De faire les petits défis ou les petits jeux Pour avoir des tickets Pour pouvoir vous recharger en munitions. Donc les clowns. Faire tonner à les clowns. Petit conseil, mettez-vous là. Attendez qu'ils viennent. Et tirez dessus. Au moins vous ferez pas surprendre par derrière. Voilà. Par contre, Désavantage ici. Un personnage trouve là-haut. Bah, les clowns vont Spawn ici. Et vont descendre par les escaliers. Donc faites bien attention. Autrement qu'allez-vous là. Et attendez les clowns. Ou alors, reposez-vous Pendant que les autres tuent les clowns. De toute façon, ça rapporte pas Beaucoup de points. Hop là. Regardez. J'ai à peine bougé. Et ils ont apparu derrière moi. Faut bien rester là quoi. Au fond. Et ils s'en cherchent pour moi. De toute façon, il n'y a pas des gros niveaux aussi. Et ils vont du 62. Donc voilà. Prioritairement, Ouvrez le masto. Qu'est-ce qu'il y a qui est tombé là ? Ah bah c'est le fameux Qui faisait le malin tout à l'heure Qui me prenait mes zombies à la fenêtre. C'est du beau ça, tiens. Et il veut plus les piquer Qui me met dans les zombies. Donc voilà. Donc la priorité, C'est d'ouvrir là. Bon bah ça a été ouvert. J'ai balancé tout mon pognon Pour ouvrir. Au bout d'un moment, Ils ont ouvert. Et bah nickel. C'est ouvert. Oh, la patate, elle a pas marché. Et il est au rouge. On active le courant. On prend son masto. Moi je pourrais pas le prendre. Hop, courant activé. Et là on prend le masto Qui se trouve là. Enfin le masto, le malabar. Le teff neff. Bon moi je peux pas le prendre. J'ai pas assez d'argent. C'est pas un problème. Je vais en faire de l'argent. Donc chose qui est assez moche Que je vais vous dire. En zombie. Quand vous jouez Avec des gens que vous connaissez pas Comme c'est le cas pour moi là. Je joue avec des gens que je connais pas. Franchement, pensez qu'à vous. Rien à foutre si vous passez Passez à côté des collègues Ou quoi que ce soit. Pensez qu'à vous. C'est moche à dire Mais si vous voulez survivre Il va falloir penser qu'à votre part. Parce que si vous commencez A vous occuper des gars qui tombent Et qui sont submergés Et patati et patala C'est comme ça que vous allez tomber Assez facilement. Oh des petites lunettes Oh, ben il est de près avant moi. Donc La carte que je vous disais tout à l'heure Pour faire de l'argent Précision récompensée Je l'active Et mes kills de zombies Vont me permettre de gagner Un peu plus d'argent Voilà Oh il n'y a pas de zombies là C'est la dèche Comme vous le savez Après pour le secret Là c'est que des pièces bleues Ici Sauf tout le monde le sait Au polar peak Tout là haut là-bas Ce sera que des pièces vertes A Kepler Ce sera que des pièces rouges Et à la salle d'arcade Qui se trouve Là-bas Tout le monde doit connaître De toute façon D'ailleurs on va ouvrir C'est pas grave On va mettre le jus d'ailleurs Le jus qui se trouve Ici Hop Le petit portail Donc il faut passer Dans les 4 portails Comme ça Pour activer Le masto Qui se trouve là Enfin le Le pack-a-punch Là il y en a un qui a été activé L'autre a été activé Voilà tout ça pour vous dire Que c'est une petite présentation Rapide du zombie Pour vous montrer Comment il faut Comment il faut jouer Vous voyez je prends pas de risque Je regarde toujours Ce qui se passe Hop Toujours jeter un oeil Toujours pas de masto d'ailleurs Vous voyez précisément En quoi penser Comme ça m'a vite A augmenter mon pognon Voilà Vous voyez 3003 Je passe à 4006 En 3 zombies Et il me reste encore Des zombies à tuer Voilà Et ça sert à rien De paniquer En zombie Faut y aller Tranquille Regardez Les esquives Sont super faciles Regardez Regardez On peut faire ça Super facilement Ça sert à rien De paniquer On est pas comme Dans les anciens zombies Où on avait pas La place d'esquiver A certains endroits Vous voyez Sans prendre de claques Quoi Faut surtout pas paniquer Courir partout Comme un porc Il faut Tranquille Et on peut passer Même des tout petits endroits Ça passe Hop Il y a toujours moins De s'il faut filer Hop On s'il faut file Ah vous me direz Mais il y a que 2 zombies Certes Et lui alors Qui s'est cramé tout seul Et là On prend On prend notre mastodonte On va aller Rien Donc quand la fusée Est en marche Passez bien sur les côtés On peut passer On craint rien Mais bien sur le côté Après Après armes Qui est pas mal Je vais aller prendre Je sais pas si c'est Ah si j'ai ouvert là bas Bon bah moi je l'ai en légendaire aussi Donc c'est C'est pas trop mal J'ai une portée infinie dessus C'est pour ça que je la prends Je peux tuer des zombies Autant de près Autant de loin Mon arme fera Le même nombre de dégâts C'est celle là L'ANV4 Que j'ai en légendaire Voilà bon là J'ai réanimé le collègue Parce que voilà C'était pas une zone dangereuse Mais si vous êtes en plein milieu Que vous avez plein de zombies Vous êtes là Le collègue il tombe Essayez pas de faire un truc Pour le réanimer rapidement Non 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 Cassez vous même pas la tête pour lui Vous reculez Vous tuez vos zombies Et voilà Si le mec il est pas content Bah il a pas qu'à tomber Puis c'est tout Si bah il quitte la partie C'est que c'est pas un bon joueur Ou alors c'est qu'il comprend pas Qu'il y a certaines situations On peut pas réanimer Parce qu'il y a trop de zombies Et c'est pas la peine Si c'est pour y laisser ça Ça vaut pas le coup Voilà En tout cas n'hésitez pas A commenter Faites moi savoir Si vous voulez une vidéo Pour le secret Ou pour des étapes Que vous connaissez pas Parce que moi Je l'ai charbonné en fond Cette carte Et j'ai tous les défis J'ai tout Les secrets J'ai tout fait Et puis Bon actuellement Je joue que pour le fun Voilà Donc n'hésitez pas A lâcher vos com Je vous aiderai au mieux Que je peux S'il y a possibilité Je joue aussi avec Avec mes amis youtubeurs Donc Je suis ouvert A toute proposition Merci bien de me suivre Continuez à liker et aimer Bye les gamers Sous-titres par Jérémy Diaz